Alors bonjour à tous, heureux de vous accueillir à Freedom News Network, mon nom est Jean Granger, on est le 30 avril 2020, 15h-13h du Québec, avec quelque chose d'encore fascinant qui nous provient toujours de la chaîne History, que j'aime beaucoup et que je vais vous partager beaucoup, parce qu'on est fasciné par ça, les origines anciennes, les anciennes civilisations, les civilisations venues de loin pour nous visiter, et peut-être les connexions entre les deux, peut-être que nous-mêmes nous sommes, il y avait déjà un astronaute, j'ai oublié le nom, qui avait dit, parce qu'il parlait, il était en entrevue avec un journaliste ou une station de télé, naturellement voulait connaître ses impressions et son opinion sur plein de choses, parce que ce n'est pas tout le monde qui est allé sur la Lune, hein, puis il avait demandé ce qu'il pensait des extraterrestres, il leur avait répondu, si il voulait voir des extraterrestres, il dit, regardez-vous, regardez devant la glace, en voulant dire que nous sommes nous-mêmes les extraterrestres, pourquoi pas? Bon, nos livres d'histoire ont besoin d'être réécrits, c'est incroyablement ridicule l'histoire, mais c'est ok, pour l'instant c'est bien correct, ça fait encore l'affaire du monde, là on verra bien dans le temps comme dans le temps. Il y a le sujet dont il est question ici que je veux vous partager, c'est ces structures, ces espèces qu'on appelle domaines, en anglais, c'est des obélisques dans le fond, et qu'on dont il est question, c'est celui de New York, pas loin de Manhattan, dans une petite ville qui s'appelle Salem, mais qui n'a rien à voir avec la fameuse ville renommée de sorcellerie, mais sa prétention à la renommée, et ce sont des anciens sites d'anciens, et c'est cet énorme rocher de granites roses de 16 par 14 par 10, pieds équilibrés sur 4 ou 5 supports calcaires, qu'on voit ici, qui pèsent 200 tonnes à peu près. Ah, il y en a qui prétendent qu'il pourrait s'agir d'un glacière erratique qui s'est terminé, là, par une étrange chance, mais il pourrait également être d'origine humaine avant de porter un jugement, il serait sage d'examiner par vous-même, le rocher et ses supports, une caractéristique rarement mentionnée de la roche, est une rayure prononcée, la plus visible sur certaines photos, certains ont même spéculé que la pierre avait été peinte. Il y a un autre dolmen équilibré similaire à Killington, dans New Jersey, environ 30 000 au nord-ouest de New York, appelé de manière très descriptive, Tripod Rock, selon Nancy Weiser, d'autres rochers perchés et équilibrés près de Tripod Rock semblent former un complexe de sites d'une sorte familière aux enquêteurs en pierre, suggérant soit une construction indigène, soit des glaciers sensibles. Donc, dans le petit vidéo que vous allez voir qu'il est vraiment court, je pense qu'il dure 3 minutes ou 4 minutes à peine, tu as les théoriciens d'anciens astronautes ou d'anciennes civilisations venues d'ailleurs, qui nous racontent que concernant ce site-là, en dessous de ce site-là, exactement là, parce qu'il y aurait comme une énergie qui s'accumule dans ces gros rochers-là de granit, juste en dessous, il y aurait exactement une zone de magnétisme négatif qui aurait pu aider peut-être à soulever ou déplacer ces pierres-là. Et on raconte que si tu prends des graines qui auraient été, qui seraient, que tu aurais laissées en dessous de cette roche-là, ce rocher-là, tu allais les planter avec d'autres graines qui n'auraient pas été, disons, alimentées par l'énergie qui est là. Mais la graine qui a été alimentée par l'énergie de ces rochers-là ou de cet emplacement-là pousse beaucoup plus vite qu'une graine qui n'aurait pas été exposée. Donc, avant de quitter New York, il convient de mentionner l'architecture étonnante, la meilleure façon d'explorer est en bus ou à pied. Donc, il faut enfin mentionner le phénomène de Manhattan Hedge, que penseront les civilisations futures de l'île de Manhattan lorsque la déterraient, ils trouveront un réseau soigneux aménagé de rue et d'avenue. Oui, ça aussi. Donc, vraiment, vraiment intéressant tout ça, puis il y en a plein, hein, de ces sites-là. Donc, ce fameux dolmen est un type de chambre unique de tombe mégalictique, constitué généralement de deux ou plusieurs verticales, mégalithes. On en a un ici, dolmen, dans le comté de Clare, en Irlande, hein, encore une fois, une grande plaque déposée sur des pierres. Un autre ici, en Inde, hein, également connu sous le nom d'Adra-Andra-Rashtram, est un état de la région côtière du sud-est de l'Inde. C'est le septième plus grand état par superficie. On a cette espèce de structure-là aussi, hein, constitué généralement de deux ou trois ou plusieurs verticales mégalithes supportant une grande dalle de couverture plan horizontale où une table, la plupart date du début du Néolithique, 4000 à 3000 ans avant Jésus-Christ, et était parfois recouvert de terre ou de pierres. Mais on n'a pas vraiment le moyen de les dater de façon précise, hein, avec le carbone 14, donc ça pourrait être beaucoup plus vieux que ce qu'on nous dit ici de 3000 à 4000 ans. Il était parfois recouvert de terre ou de pierres plus petites pour former un tumulus. De petits pavés peuvent être coincés entre le capuchon et les pierres de support pour obtenir une apparence uniforme. Donc, le mot dolmen a une histoire peu claire. Le mot est entré dans l'archéologie lorsque Théophile Corret de la tour d'Auvergne l'a utilisé pour décrit des tons mégalictiques dans ses origines gauloises en utilisant l'orthographe dolmen. L'orthographe actuelle a été introduite environ une décennie plus tard et est devenue la norme en français vers 885. Les dolmen sont connus sous divers noms dans d'autres langues, notamment l'irlandais dolmen, galassien et portugais, et ainsi de suite. Donc, on en voit plusieurs exemples ici. L'un des mieux conservés de Cornwall au Royaume-Uni, daté d'environ 3500-2500 avant notre ère. Mais encore là, comme je vous dis, on a l'impression qu'une entrée ici, c'est vraiment fascinant. On en a un autre ici. Ça, c'est celui d'Inde, de l'Inde. Ça, c'en est un autre, vraiment, vraiment spectaculaire. Vraiment fascinant. Quelle est l'origine de tout ça? Bien, c'est vraiment, c'est presque impossible de le définir. Ici, on est en Bretagne. On a un autre dolmen. Vraiment fascinant. Ça n'a pas été mis là par hasard, voyons. Ça non plus. On est en Bretagne toujours, hein? C'est incroyable. On est en Irlande, ici. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment fascinant. On est en Allemagne. On est aux Pays-Bas. Regardez celui-là comme une caverne. On est au Portugal. Un autre ici, vraiment, vraiment spectaculaire, celui-là, en Sicile. On voit ici les pierres, hein? Vraiment, vraiment fascinant. Un autre en Sicile. Celui-là est des plus troublants. On est au Québec. Imaginez-vous, ici. On est au Québec, aux environs de Kujarapik. Fascinant. On est en Sicile. Et celui-là est d'une beauté incroyable. On est en Galice. Regardez celui-là. Mais vraiment, vraiment, probablement un des plus spectaculaires en Sardaigne. Un autre ici, en Russie. Regardez ceux-là, en Bulgarie. Wow! Alors, on est en Galice, en Espagne, dans le musée. On l'a mis, on a construit le musée au-dessus, j'imagine. Vraiment, vraiment fascinant. Je voulais vous partager ça parce que, écoutez, ça fait partie des mystères. Comment ces gens-là, parce qu'on le voit, ça a complètement été fabriqué, conçu. Conçu par qui? Avec l'aide de quoi? Vraiment, c'est ce à quoi nos théoriciens d'anciennes civilisations et d'anciens visiteurs nous parlent, ici, dans cette petite vidéo que je vous laisse dans la boîte de description. Puis vous allez comprendre facilement. Je viens de vous résumer vraiment le propos. On nous dit qu'il y a de l'énergie là-dedans, qu'il y a un magnétisme négatif en dessous, exactement où, à New York, se trouve ce dolmen-là. Et que si on prend des graines et on les laisse là pour un moment ou je ne sais pas combien de temps, puis après ça, on les plante, ça pousse infiniment plus rapidement. Ça, c'est scientifique, c'est prouvé. Donc, vraiment, un autre petit morceau que je voulais vous partager, fascinant, de l'évidence, de l'évidence, de connaissance, en tout cas de connaissance qu'on n'a pas aujourd'hui, parce qu'on n'avait aucun équipement, puis même l'équipement d'aujourd'hui ne pourrait peut-être même pas déplacer ces milliers de tonnes, on était en présence de quelque chose de vraiment mystérieux.